A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'était promis, c'était juré, les budgets consacrés à la recherche en France allaient être sanctuarisés. Eh bien pas du tout, et ça provoque l'ire de 7 prix Nobel français et d'une médaille Fields, c'est l'équivalent du Nobel pour les maths, qui ont donc co-signé une tribune dans le monde. Et on y trouve votre nom, Jean Jouzel, bonjour. Bonjour Thomas Soto. Alors vous avez reçu le prix Nobel de la paix avec le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat en 2007, mais aussi et peut-être surtout le prix Vetlesen en 2012, c'est l'équivalent du prix Nobel dans votre secteur. Qu'est-ce que vous dénoncez exactement, Jean Jouzel ? Eh bien justement, ce que vous venez de citer, Thomas Soto, à savoir que les budgets de la recherche étaient sanctuarisés et qu'en fait il y a été un véritable coup de massue, une diminution importante sur ce qui est vraiment disponible dans les laboratoires. Ça va jouer sur des sommes importantes dans des organismes comme le CNRS, comme le CEA, le commissariat aux énergies atomiques et aux énergies alternatives. Ce sont des sommes importantes qui sont... On parle de combien à peu près ? On parle de 250 millions d'euros, c'est-à-dire dans les coupes, ce ne sont pas les seuls ministères, il y a aussi l'écologie qui est affectée. Ces ministères sont les plus affectés, recherche et écologie. Alors dans votre texte, les mots employés sont très forts, vous parlez d'un suicide scientifique et industriel. Oui, parce que la recherche est une dynamique, c'est une dynamique, c'est une attractivité vis-à-vis de jeunes, c'est aussi une attractivité... On a besoin de faire, par exemple, des projets de recherche, mais actuellement, ces projets de recherche, le taux de réussite devient, ce qu'on appelle l'agence nationale de recherche, c'est inférieur à 10%, c'est de la perte de temps pour tout le monde, pour ceux qui rédigent ces projets de recherche. Mes jeunes collègues passent leur temps à rédiger des projets de recherche... Ils rédigent des projets pour avoir des financements qui ne viennent pas, c'est ça ? Voilà, qui ne l'ont pas, parce que le taux de réussite est trop faible. Il faut des taux de réussite d'au moins 20% pour, disons, que personne ne perde son temps. Et à la fois les gens qui rédigent ces projets, ceux qui ont à les juger, à les mettre en avant, et à tous les jurys, les comités, c'est une perte de temps, c'est clair. Donc il faut une recherche plus dynamique et attirer les jeunes, c'est aussi très important. Est-ce qu'il ne faut pas réorganiser la recherche aussi en France ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas parfois des recherches qui sont financées et qui ne servent pas à grand-chose ? Il y a toujours des recherches qui sont financées et dont on a le sentiment qu'elles ne servent pas à grand-chose, Thomas Soto, mais dans le long terme, elles servent généralement toujours. Tout sert. Je crois profondément à l'utilité de la recherche fondamentale. Cette recherche, bon, je peux parler de... J'ai commencé dans un domaine où, effectivement, sur l'étude des glaces polaires, avec des collègues comme Claude Laurius, quand on a commencé, on ne pensait pas du tout que... Eh bien, disons, c'est en gros ces recherches qui m'amènent chez vous. On ne parlait pas de réchauffement. Ce sont ces recherches qui m'amènent chez vous aujourd'hui, d'une certaine façon. Et nous n'imaginions pas, il y a 40 ans, que ce serait le cas. C'est vrai pour tous mes collègues qui ont signé, c'était dans tous les domaines, en chimie, en physique. Oui, la recherche fondamentale est très importante, et ce sentiment qu'il y a des recherches qui ne servent à rien, je ne dis pas qu'il est complètement inexact, mais il est largement inexact. Alors, quand on regarde dans le détail, il y a donc 256 millions sacrifiés pour la recherche et l'enseignement supérieur, mais aussi 263 millions pour la mission écologie, développement et mobilité durable. Pour vous qui êtes sur l'écologie et aussi rattaché au CEA, c'est un peu la double peine. L'écologie que vous représentez n'est pas du tout épargnée, loin de là. Ça veut dire quoi ? Que quelques mois après la COP21, c'est fini, on s'en fiche ? Oui, c'est peut-être un peu un message, et c'est un message extrêmement négatif. Il faut voir que, disons, pour ce qui concerne l'écologie, nous ne sommes pas dans la même position que la recherche, au moins sur les dernières années. La recherche a été un peu préservée, ce n'est pas le cas du tout pour l'écologie, puisque je crois que les budgets ont diminué de 20% entre 2012 et 2015, et là, ils sont de nouveau affectés. Effectivement, c'est un mauvais signal, parce que là aussi, pour mettre en œuvre une politique ambitieuse en termes de lutte contre le réchauffement climatique, il faut des soutiens financiers. C'est important aussi, tout aussi important pour le ministère de l'Écologie, c'est très clair. Ça veut dire qu'il y a un vrai décalage entre les paroles et les actes ? Pour le coup, les paroles, c'était au bourget de la COP21, et les actes, c'est on taille dans les crédits, on ne vous laisse pas agir ? Oui, c'est un peu vrai, mais je crois aussi qu'il est temps de relever la tête, qu'il faut revenir sur ces décisions, en tout cas, disons, regarder vraiment en quoi la recherche, vraiment, c'est le dynamisme, c'est le signe de dynamisme d'un pays. La recherche, l'innovation sont extrêmement importantes, et les pays qui sont les plus dynamiques sur cette planète sont ceux, effectivement, où la recherche, l'innovation tiennent une grande place, un soutien à la recherche très important. On peut parler de la Corée du Sud, des États-Unis, en Europe, de l'Allemagne. Il y a vraiment des pays qui vont beaucoup plus vite que nous. La Suisse, c'est vraiment essentiel pour un pays que de soutenir sa recherche à un niveau. L'objectif en Europe, c'est 3%, et ce serait effectivement bien. Nous en sommes loin encore. On est à combien, nous ? Plutôt 2,2% en France. 2,2%. Et beaucoup de pays nous dépassent, en tout cas en Europe, des grands pays. D'autres sont moins, comme l'Angleterre, le Royaume-Uni, par exemple. Une question d'Ahmed sur Europe1.fr. Ce n'est pas le privé, les labos, qui financent la recherche, Jean Jouzel ? Dis donc, il y a une part du privé non négligeable qui est importante. Dans les 2,23%, il y a une part du privé qui est, je pense, près de l'ordre de 1%, et qui est assez importante, ou un peu moins, mais qui est importante. Effectivement, nous devons aussi nous tenir compte, d'ailleurs, bien sûr, de la recherche qui est faite dans le privé. Dans le cas de ce qu'on discute aujourd'hui, c'est la recherche publique qui est affectée. C'est une part essentielle, c'est une part de celle de tous ces jeunes chercheurs, du CNRS, des organismes de recherche, mais bien sûr, la recherche privée est bien là également. Votre tribune a été publiée hier par Le Monde. Vous avez des réactions officielles ? On vous a rassuré ? On vous a demandé de vous calmer ? Ou rien du tout ? Non, pour le moment, je crois comprendre qu'il y a quand même des négociations. On ne se fait pas tomber complètement dans l'oreille d'un sourd, mais... Cette prix Nobel, puis c'est une médaille Fils, quand même, ça compte ? On espère, oui. C'est un peu l'objectif, quand même, d'avoir un certain écho. – Eh bien, on verra ce qu'en dit Manuel Valls, puisque le Premier ministre qui vous écoute, sûrement à l'heure qu'il est, sera tout à l'heure l'invité de Jean-Pierre Elkabach, à 8h20, pour l'interview politique d'Europe 1. Merci Jean Jouzel. – Merci Thomas Soto. – Un indispensable prix Nobel avec le GIEC d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501